Au moins 9 personnes ont été tuées et 56 blessées dans une frappe russe à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Parmi les victimes, une romancière ukrainienne, 3 personnalités colombiennes et 3 enfants, selon les autorités. L'attaque a ciblé un restaurant populaire du centre-ville, apprécié des habitants comme des journalistes et employés d'organisations internationales de passage dans la région. En principe, tout a été normal, et à un instant, il y a une boule, et il y a une boule. Il y a une boule, un petit bébé, un petit bébé, un petit bébé. Plus au sud, un supermarché de la ville de Kherson a également été frappé, mais aucune victime n'a été signalée. Selon Kyiv, les Russes ciblent désormais de plus en plus les zones résidentielles et les lieux de vie très fréquentés pour priver les habitants de produits alimentaires et sanitaires de base. Dans son allocution nocturne, le président Volodymyr Zelensky a condamné la Russie pour les bombardements et affirmé que toutes ces destructions feront objet de poursuites judiciaires. Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé que ces troupes avaient réussi à repousser cette attaque des forces ukrainiennes en direction de Donetsk. Elles auraient également détruit un poste de commandement et un centre de communication ukrainien proche du front. Côté russe, le président Volodymyr Zelensky, le président Volodymyr Zelensky.